Je vous remercie tous pour votre présence aujourd'hui. L'objet de l'enseignement innovant pour nous au sein du département, c'est surtout comment on peut définir une feuille de route pour la reconstruction des formations d'études. C'est pour ça que le point clé important pour nous, c'est comment on peut améliorer la qualité des processus d'enseignement, comment on peut améliorer la qualité de l'expérience au niveau des stages, des projets avant la diplomation, et aussi comment on peut améliorer la qualité de la formation. C'est pour ça que sur ces trois points clés, sur ces verrous qu'on a essayé de réfléchir, et voir comment on peut utiliser les outils, les nouveaux outils au niveau de l'innovation de l'enseignement, surtout avec l'arrivée de MOOC. Là, notre département, quand même, est précurseur pour le développement des MOOC. Déjà, on a développé trois MOOC au sein du département, qu'on va citer aussi le nom de ces trois MOOC. Il y a une équipe au sein de notre laboratoire qui travaille aussi sur l'aspect innovation dans l'enseignement, et on est aussi très intéressés pour réfléchir sur le changement des méthodes de travail des enseignants et des apprenants, et surtout comment on peut améliorer le lien avec les entreprises et les employés, ce qui est un fond fort au sein de l'entreprise. Il faut quand même rappeler qu'au niveau du département informatique, nos formations, on a un taux d'embauche à 100 %. C'est pour ça que déjà, c'était un point qui était très important pour nous, et on veut savoir comment on peut avoir l'enseignement en lien direct avec les entreprises. Sous-titrage ST' 501